Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Comment savoir si mon vagin est normal ? Ce que vous devez savoir sur le vagin. Chaque corps est différent et bien que les vagins, en général, soient similaires à l'intérieur, ce qui peut varier beaucoup d'une femme à l'autre, c'est la vulve. Vous ne pouvez pas établir de standard concernant son apparence, car il est possible que chaque vulve ait une symétrie différente, un clitoris plus grand ou plus petit, des lèvres plus grandes ou plus épaisses, etc. Si-dessous, nous vous montrons certaines des choses que vous devez savoir pour mieux comprendre notre région vaginale. Accorde une attention. Il est plein de bactéries, les bactéries présentes dans la flore vaginale sont nécessaires pour se tenir à distance et contrôler les micro-organismes pathogènes pouvant causer l'infection. L'ubrification vaginale, la séparation des écoulements vaginaux est un processus naturel et normal qui a pour fonction essentielle de maintenir le vagin en bon état, de le protéger contre d'éventuelles infections et de se préparer à la pénétration dans les relations sexuelles. Il est auto-nettoyant, les sécrétions vaginales nettoient l'intérieur du vagin, éliminant toutes ses cellules mortes, bactéries et excédos. Il suffira de laver la partie extérieure, c'est-à-dire entre les plis des lèvres et le périnée, avec un savon doux. Poils pubiens Les poils situés sur les grandes lèvres et le monticule pubiens servent de barrière protectrice pour protéger le vagin contre les changements de température, d'acidité et de ce pouvant survenir dans la flore. Il y a une odeur, chaque vagin a une odeur particulière et chacun de nous doit savoir l'identifier. Cela peut changer, par exemple, avant la menstruation et devenir un peu plus acide, ou être un peu plus fort après la pratique d'un exercice physique ou pendant les rapports sexuels en raison de glandes sudoripares et de la lubrification. Différents tons sur la vulve, la couleur de la vulve ne doit pas nécessairement être étroitement liée au ton de la peau et peut-être différente d'une femme à l'autre. Il existe des femmes à la peau claire qui ont des lèvres vaginales dans les tons de brun ou de violet, alors que d'autres à la peau plus foncée peuvent avoir une vulve plus claire. Comment savoir si mon vagin est normal ? Ce que vous devez savoir sur le vagin Quand vous devriez vous inquiéter de l'état de votre vagin Maintenant que vous savez à quoi ressemble un vagin et que vous connaissez certaines de ses caractéristiques les plus importantes, vous devez savoir à quel point il est indispensable de prendre soin de votre zone intime pour jouir d'une bonne santé sexuelle et générale. Et c'est que les problèmes vaginaux peuvent affecter différents domaines de votre vie, de votre état émotionnel à la confiance en vous-même en passant par votre désir sexuel, votre fertilité et votre capacité à apprécier les relations sexuelles. Il est donc essentiel que vous connaissiez votre propre corps et restiez attentif à toute variation ou altération de votre vagin, car cela pourrait indiquer un problème de santé plus grave. Il sera commode de consulter votre médecin ou votre gynécologue si vous observez ou percevez des conditions telles que les suivantes Modification de l'odeur, de la couleur ou de la quantité de perte vaginale Démangeaisons vaginales, irritations, inflammations ou rougeurs Saignements vaginaux anormaux entre les règles, après un rapport sexuel ou après la ménopause Apparition d'une masse ou d'une masse dans le vagin Présence de points blancs et ou rouges Sentez la pression ou la lourdeur dans le vagin Comment savoir si mon vagin est normal, quand devrais-tu te soucier de l'état de ton vagin ? Conseil pour prendre soin de votre région vaginale La région vaginale est extrêmement sensible et délicate et, pour cette raison, l'hygiène quotidienne et les soins spéciaux deviennent si importants. Prenez note des recommandations suivantes et mettez-les en pratique pour que la zone intime reste toujours propre, fraîche et saine Lavez les parties génitales deux fois par jour avec de l'eau et un savon spécifique pour cette zone, en évitant d'utiliser le gel que vous appliquez sur le reste du corps Évitez d'utiliser des éponges, des savons agressifs, des parfums, des déodorants ou des poudres vaginales Pendant la menstruation, changez la fréquence des compresses et des tampons Ce dernier ne doit pas être laissé plus de 4 ou 6 heures Gardez la région vaginale toujours sèche Lorsqu'il fait les choses nécessaires, il nettoie la zone d'avant en arrière pour ne pas transférer les germes présents dans l'anus vers le vagin Il préfère les sous-vêtements en coton, abandonnant ses tissus synthétiques Évitez de porter des pantalons trop serrés ou des bas Utilisez des préservatifs dans toutes les relations sexuelles pour prévenir la propagation des infections Si vous utilisez des jouets sexuels, lavez-les toujours avant et après chaque utilisation N'oubliez pas que nous mettons en ligne des vidéos du lundi au dimanche Ne manquez aucune de nos vidéos Chaque semaine, nous recevons des informations très importantes pour votre santé Si vous avez aimé cet article, partagez-le avec vos amis et votre famille Merci de nous avoir visités Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes Comment traiter le diabète naturellement Des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle Conseils en amour But de prière Dans les commentettes fais-nous savoir Prenez soin de vous N'oubliez pas de vous abonner Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo Partage avec nous dans les commentaires Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook Merci que le grand Dieu vous bénisse Merci d'avoir regardé cette vidéo !